La sous-production est le plus dangereux des gaspillages. Pourquoi ? Parce que la production engendre tous les autres gaspillages relevés par McKay Jones. Pourquoi est-ce qu'on sous-produit ? On sous-produit tout simplement parce qu'on voudrait répondre efficacement à la demande client, on voudrait avoir un notif de 100%, on voudrait toujours répondre à l'exigence client. Mais on sous-produit tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas la fiabilité de nos machines, on ne sait pas résoudre les problèmes et on ne sait pas s'arrimer à la demande client. Aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo qui est le troisième épisode d'une série de 14 vidéos que nous allons produire sûrement pour vous aider à comprendre ce que c'est que l'excellence opérationnelle. Nous avions déjà parlé du long terme, nous avons parlé du flux continu. Aujourd'hui nous allons aborder le flux tiré. Chose promise, chose due, nous allons aborder le point le plus efficace pour pouvoir répondre efficacement à la demande client et surtout diminuer les stocks et diminuer et supprimer la sous-production dans nos organisations qui nous coûtent excessivement cher. Bonjour mesdames, messieurs, je suis Jean-Salman Moupélé, président de LEI, spécialiste sur l'excellence opérationnelle. Bienvenue au débrief de ligne. Le débrief de ligne est votre capsule qui décrypte et analyse l'excellence opérationnelle à travers le monde. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et surtout à partager pour tous ceux qui ont de l'appétence pour l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui nous allons aborder la notion du flux tiré. C'est quoi un flux tiré ? Pour vous parler du flux tiré, abordons d'abord le concept du flux poussé. Un flux poussé c'est le fait de produire en espérant vendre. Donc vous allez pousser la production en espérant vendre. Et c'est ce qui se passait pendant les 30 glorieuses. Pendant les 30 glorieuses, la demande était plus forte que l'offre et tous ceux qui produisaient savaient qu'ils allaient tout vendre. Et donc ils pouvaient se baser sur les prévisions, faire de la massification de flux, pousser, pousser, pousser la production, produire en sachant que tous les produits seront vendus. Sauf que la chose, la donne a changé. Le marché s'est complexifié, la mondialisation aidant. Les consommateurs veulent toujours les produits de plus en plus personnalisés, customisés. Les entreprises pour diminuer les pertes liées à la subproduction. Vous savez, quand on subproduit, effectivement, on aura beaucoup de stocks. Et les stocks coûtent excessivement cher dans nos organisations. L'idée ici, c'est de mettre en place le juste-à-tente. Et ce juste-à-tente qui sera porté par un outil majeur qui a toujours été inventé par Toyota qui est le Kanban. Le Kanban qui veut dire une carte. Ce Kanban qui est né finalement aux États-Unis. Les ingénieurs Toyota sont allés en stage aux États-Unis. Et ils ont vu dans un supermarché comment on prélevait un Coca-Cola. Et sans publicité aucune, on prélevait un Coca et le Coca se remplacait. Et en rentrant au Japon, ils ont inventé un système de cartes. Ils ont appelé le Kanban. Le Kanban va donc nous permettre ici de tirer le flux. Ça suppose que lorsqu'on fait du flux tiré et lorsqu'on utilise un système Kanban, il n'est plus question de travailler sur les prévisions. Malheureusement, il y a certaines entreprises que j'ai accompagnées qui vous disent « Ah oui, on ne peut pas faire du Kanban si on n'a pas de prévisions. » C'est faux. Le Kanban nous évite ici de travailler sur les prévisions. On va travailler sur la demande, la consommation réelle de nos clients. Pour mettre en place le Kanban, il y a des préalables à connaître. Le premier préalable est de rendre le flux continu comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller là en bas de la description pour vous aurez un lien qui va vous conduire vers la récente vidéo. Vous allez voir ce que c'est que le flux continu. Le deuxième principe pour mettre en place un Kanban, c'est de travailler sur la réactivité et surtout la capacité à résoudre les problèmes. Si vous ne savez pas résoudre les problèmes, il n'est pas question ici de mettre en place un flux tiré. Parce que le flux tiré va vous amener à diminuer les WIP, les encours et les stocks intermédiaires. Ce qui va relever les problèmes, il va falloir les résoudre instantanément. Donc, travailler sur la résolution de problèmes va nous aider à mettre en place notre flux tiré. Le troisième principe, c'est de travailler en équipe. Le travail en équipe nous aide à reprendre efficacement au tag time qu'on aura mis en place. Le tag time, c'est quoi ? Le tag time, c'est le rythme du client. On va suivre le rythme du client. Le rythme, c'est le client qui bat la mesure. Tac, 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 tac. Il n'est pas question ici de produits pour stocker. Et donc, nous allons faire une comparaison entre un flux poussé et un flux tiré. Pour le flux tiré, la production est au plus juste. On ne produit que ce qu'on vend. Alors que pour le flux poussé, on va surproduire, on va stocker. Parce qu'on n'est pas sûr de la fiabilité de nos machines. On va stocker en espérant vendre. Pour ce qui est du flux tiré, on n'aura pas besoin de véritable stock. Alors que dans le flux poussé, on sera toujours prompt à faire du sous-stockage. Ce qui va nous coûter excessivement cher. Dans le flux tiré, on met en nu les problèmes. Et on met une organisation pour résoudre ces problèmes. Alors que dans le flux poussé, on cache les problèmes. Parce qu'on n'est pas capable de résoudre ces problèmes-là. Dans le flux tiré, on parlera du tag-time. Alors que dans le flux poussé, on nous parlera de l'occupe. On nous parlera de prévision de vente. On nous parlera de la planification. Dans le flux tiré, on aura un flux continu. Alors que dans le flux poussé, on aura des whips. On aura des encours entre les process. On aura des stocks. Et pour conclure ici, le flux tiré, le client est le roi. C'est lui qui tire la production. C'est lui qui lead notre production. C'est lui qui tire la production. Alors qu'au niveau du flux poussé, c'est le codire. C'est les managers qui impriment leurs marques. C'est eux. C'est les managers qui mettent en musique leur volonté. Pour récapituler, mesdames, messieurs, pour mettre en place le flux tiré, il faut travailler sur la résolution de problèmes, la capacité, la capacité de résoudre les problèmes de façon instantanée. Et de surtout anticiper sur ces problèmes-là. On a les outils pour, on a le Q&QC, on a le système en don, on a les Kaizen qui vont nous permettre ici de résoudre efficacement nos problèmes et surtout d'apprendre de nos erreurs. Pour mettre en place aussi le flux tiré, il va falloir mettre la bonne personne au bon endroit. Et pour cela, maximisez sur votre matrice polyvalence, polycompétence et faites en sorte que chaque personne se sente à l'aise dans son poste de travail. Enfin, pour que le flux tiré soit un succès total, il faut travailler en équipe. Mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez été satisfait, si cette vidéo vous a plu, si cette capsule vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et surtout à partager pour tous ceux qui ont de la prétence pour l'excellence opérationnelle. Je vous dis bye bye au prochain épisode.